L'histoire du cinéma, c'est comme ça, c'est plein d'injustices, mais à la fin, elle se remet toujours à l'endroit. Alors, parlons d'Argento. Alors, très bonne idée. Donc, Dario Argento, tu sors Bloody Weekend, on projette le film que tu lui as consacré, qui est en deux parties. Donc, c'est une longue histoire d'amour, Dario et toi, en fait. Comment ça se démarre ? Écoute, c'est intéressant, Dario, parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré pour la première fois à la fin des années 90, en tant que jeune critique. Et il venait à Bruxelles présenter, je me demande si c'était pas, on était, on s'était le fantôme de l'opéra. On était entre le fantôme, après, voilà, le fantôme de l'opéra, avant Nono Sono, avant le sang des innocents. Et je venais pour faire, pour rencontrer pour moi un des cinéastes du genre important, sur lequel il n'y avait pas un livre en France. Argento, moi j'étais à l'université à l'époque, dire qu'on aimait Argento, on avait vraiment l'impression de, je veux dire, mais d'avoir dit un gros mot, quoi. Moi, je me souviens, quand j'étais en maîtrise, j'avais proposé faire mon mémoire sur David Cronenberg, sur Vidéodrome. Je ne citerai pas de nom, mais un prof qui existe, qui est encore vivant aujourd'hui, m'avait dit, non mais pour le cinéma photographique, il faut aller à côté. Bref, mais peu importe. L'histoire du cinéma, c'est comme ça, c'est plein d'injustices, mais à la fin, elle se remet toujours à l'endroit, voilà. Alors, par ce qui est dommage, c'est quand elle se remet à l'endroit et que les gens sont morts. Mais à la fin, combien de gens ont été, c'est toujours pareil, ont été plébiscités, ont eu des prix, sont complètement oubliés aujourd'hui. À la fin, tout se remet, bien sûr, des palmes d'or, de tout ça, qui se souvient de Bill Auguste, de palmes d'or, mais bon, bref. Et donc, Argento, voilà, je le rends compte, etc. Et ça se passe bien dans le sens où, voilà, il y a quelque chose d'attachant chez lui. Et puis, moi, j'ai surtout le sentiment qu'il y a un travail à faire énorme. En fait, avant, qui défendait Argento ? Il y avait un peu Mad, un peu l'écran et Starface, voilà. Parce que moi, j'ai toujours été un double lecteur de Starfix et des cahiers. Pour moi, ça a été mes deux revues. Pendant les années 80, c'est ce que je lisais comme revue. Et donc, voilà, et ça a commencé comme ça, un entretien avec lui. Et puis, après, quand il venait à Paris, puis moi, quand j'allais à Rome, j'allais le voir. Et puis, j'ai commencé à eu l'idée de faire un livre sur lui, donc il l'a su. Pour les cahiers, je pense qu'il était très content. C'est une certaine reconnaissance. Oui, parce que les cahiers du cinéma, alors maintenant, ce n'est évidemment plus le cas, mais à l'époque, le fait que les cahiers se bougent sur un cinéma, ça déclenchait partout ailleurs dans le monde un truc. Et donc, voilà, je lui ai dit un jour, je vais faire un livre sur vous. À l'époque, je ne le tutoyais pas encore. Et voilà, le livre s'est fait. Et puis après, donc, à un moment, j'ai la possibilité de faire pour Ciné Cinéma, qui est l'ancien Ciné Plus, de faire un documentaire sur lui. Je leur propose, ils me disent, d'accord, 52 minutes, doctez-les. Mais quand je le fais, il y a un côté militant. J'ai envie d'expliquer aux gens pourquoi c'est un cinéaste important. Il y a un discours en voix off, de l'analyse, enfin voilà. Et je le suis entre Turin et Rome, en fait. À Rome, parce que c'est chez lui, on fait des balades, etc. Il m'emmène à des endroits. Et puis à Turin, parce qu'il m'invite sur le tournage du Sang des Innocents. Et donc, ça permet de tourner des séquences pendant le tournage du Sang des Innocents. Donc, je fais ce documentaire. Et puis après, on est en 2000 à peu près. Ouais, 99-2000. Et puis après, 2002-2003, le livre sort. Puis moi, après, je dirais le travail sur Argento, entre les articles, les émissions de radio, le livre, le doc. Bon, je passe à autre chose. Mais pendant les 20 ans qui vont suivre, en fait, je n'ai jamais cessé de le voir. C'est-à-dire que quand il venait à Paris, on se voyait. Quand j'allais à Rome, j'allais le voir. On se croisait ailleurs. On se donnait des nouvelles. Voilà. Et puis en 2018, fin 2018, on est ensemble dans une ville en France, c'est Poitiers, qui organise un colloque sur Argento. C'est l'université qui se réveille toujours à l'heure, mais avec des ans de retard. Donc, on fait un colloque sur Argento. Et lui, invité, il vient. Bon, on s'ennuie un peu. Et puis à un moment donné, je discute. On était en train de dîner ensemble. Je me suis dit, mais tu te rends compte, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Je lui dis, il n'y a pas beaucoup de cinéastes avec lesquels tu as pu avoir une relation longue comme ça. Moi, ça m'est arrivé avec quelques-uns, mais pas tant que ça. Je lui dis, écoute, j'ai une idée. J'aimerais bien qu'on tourne la suite du documentaire que j'ai fait sur toi il y a 20 ans. Et je lui dis, mais voilà ce que je compte faire. Je vais récupérer le doc de l'époque, qui moi est un doc de jeunesse, avec plein de défauts, etc. Et je lui dis, on va tourner la suite, tourner en vidéo. Et tourner en vidéo avec moi au cadre, enfin, vraiment, tous les défauts du premier documentaire. Je lui dis, mais on va tourner la suite, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer, on va tourner à l'endroit exact où le premier documentaire s'arrêtait. Notamment le parc de la Villa Ada à Rome. Et je lui dis, voilà, ça va, tu t'en vas à la fin du documentaire, il y a 20 ans, tu t'en vas, tu quittes la grille, cut, et bien là, tu vas revenir. Et je lui explique, je lui dis, ça sera en noir et blanc, ça sera en cinémascope. La veuve de Georges Delerue nous donne la musique, de Stellaire, que moi je voulais vraiment pour l'ouverture de sa seconde partie. et à me dire, oui, formidable, etc. Et donc le truc se fait très vite. Je dis ça parce que moi je sortais de We Blue Heat et puis il y avait Cheminot en préparation qui sont des films lourds, en fait, en termes de budget, de temps. We Blue Heat, il passe un an et demi, Cheminot, il passe un an. Et là, entre le moment où je lui propose, la production se met en place assez rapidement, le tournage a lieu fin janvier, début février. Moi je voulais que ce soit en hiver à Rome. Donc le film, en six mois, il a été fait. Et donc ça s'est fait comme ça. Et ce qui m'a intéressé évidemment dans le documentaire, c'est la collure. En fait, je n'aurais pas eu le raccord, je ne faisais pas le film. Pour moi, tout était là. Ça donne tout son sens en plus. Oui, c'est-à-dire que voilà, je n'aurais pas commencé un film sur lui en 2019. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y avait ça, parce que c'était un truc aussi sur le vieillissement, sur le temps passé, et même sur moi-même, à la limite, de cette manière, quand je vois le premier documentaire, j'ai envie de tout changer dedans. Mais il faut surtout résister à cette tentation-là. Non, non, c'est comme ça, il y a 20 ans que je faisais quelque chose. Tu n'as pas fait une Georges Lucas, quoi. Non, surtout pas. Non, non. La seule chose qu'on a faite, c'est qu'on a remplacé les extraits de l'époque par la version 4K d'aujourd'hui. Oui, la 4K. Les largento. On va dire que ce n'est pas la peine de leur infliger des images baveuses pourries. Rien ne change. Par contre, la qualité des images va juste changer. Et c'est une exposition du temps, c'est normal. Oui, oui. Pour moi, c'est un des trucs qui m'intéressent toujours beaucoup. Et puis, c'est surtout une manière de voir Argento 20 ans après. Moi, j'avais épuisé toutes les questions. Lui a changé. Moi, j'avais changé. Son statut avait changé. Sa place dans l'histoire-ci-maire a changé. Et j'avais envie, ce n'est plus le même qui allait voir Argento. Et donc, j'avais envie d'aller chercher plus, quelque chose de plus personnel. Il y a son histoire familiale, la politique. J'avais envie, ça s'est passé du temps. D'emmener sur la villa ténèbre, qui pour moi était le truc symbolique. C'est extrêmement émouvant. Cette villa qui est abandonnée. Là où il a tourné Ténèbre en 82. Et même lui, il était bu. Oui, oui. Parce que là, on avait préparé avec l'équipe technique. Parce qu'Argento n'est quand même pas un acteur, même s'il est génial dans le film de Gaspard. Mais je lui ai dit, on ne va pas répéter ça. Que la première fois qu'il va arriver dans la villa doit être la bonne prise. Parce qu'il faut qu'on capte exactement cette surprise-là. Et son émotion. Parce qu'il y a des endroits où il voulait m'emmener. D'autres où je lui ai dit, la bibliothèque Angelica où il a tourné les Boulins Infernaux. Ça, c'est lui qui me dit, je lui ai dit, on ne peut pas aller tourner là-bas. Il me dit, si, si, maintenant je m'en occupe. Donc, c'est lui qui va. Et puis, à d'autres moments, notamment la villa, je lui ai dit, écoute, on prend la voiture. Je lui ai dit, je t'emmène quelque part. Il me dit, on va où ? Je lui ai dit, tu vas voir. Et puis, c'est assez drôle parce qu'en fait, qu'on est arrivé pas très loin, à un kilomètre ou deux de cet endroit où il n'était pas retourné depuis 20 ans, depuis le tournage. Oui, on s'entend, c'est ce qu'il disait. Il a commencé à sentir, tu vois, le souvenir, la mémoire. Et donc, il est revenu. Et quand il rentre dans cet espèce d'endroit complètement abandonné, etc., c'est vraiment sa réaction. Et j'ai adoré ce moment-là. Oui, c'est magnifique. Parce que c'était aussi pour moi le moment où lui, en fait, radote, il dit deux, trois, trois, les mêmes trucs. Mais j'avais le sentiment d'avoir l'image de ce qui était devenu ce cinéma italien-là. Lui, en fait, devenu un espèce de fantôme, une ancienne rockstar, un mythe, se baladant dans les ruines de son propre cinéma. Mais ça, je trouve, ça m'a... C'est ce qui m'a touché, quoi. Oui, c'est très beau. Et d'où le film. Et puis ensuite, voilà, ça a été fait. Puis moi, la seule petite inquiétude que j'avais, c'était quand même le moment où il allait voir le film. C'est ce que je lui ai demandé. Comment il l'a perçu, alors ? Ah oui, parce que quand tu fais un film sur quelqu'un de vivant, c'est comme quand tu fais un livre sur Michael Mann. J'ai été craintif de la réaction de Mann. Parce que tu leur envoies, tu ne vas pas faire ça. Et sur Argento, je ne voulais pas lui envoyer le DVD, il n'était pas encore à l'époque, il n'avait pas été fait, de lien. Et comme il se trouve que le film est sélectionné dans quelques festivals, dont Bologne, mais il ne pouvait pas venir, et La Rochelle. Et donc La Rochelle décide de faire une petite rétro comme ça, Argento, en sa présence. Et donc, il n'y a que la vieille garde qui est là d'ailleurs, puisqu'il y a Christophe Gans, Nicolas Saada et moi, avec Dario. Et c'est comme ça, comme le film est projeté, que Dario va le voir. Il me dit, bon, je vais le voir. Je lui dis, bien sûr, tu vas le voir. Donc, il se met dans la salle. Et moi, je ne voulais même pas le voir à côté de lui. C'est Nicolas Saada qui l'a vu à côté, qui me répète ses réactions. Et voilà, et quand il est sorti, il était ému, Dario. Dans sa première réaction, il me dit, tu sais, mais quand je reviens là, dans le parc, il me dit, j'ai l'air d'un vieillard. Et je lui dis, mais Dario, mais tu as vieilli. C'est comme moi, comme tout le monde. Après, ça va, je le retrouve. Mais quand même, et voilà, en fait, l'histoire de ce qui bouclait pour moi toute une longue histoire avec Dario jusqu'à Vortex, où on s'est retrouvés ensemble. Parce que Gaspard m'appelle, voilà, il me raconte Vortex, Dario va jouer dans le film, etc. Il me dit, tu ne veux pas venir ? Je passe deux, trois vues sur le tournage. Et puis, comme à la Gaspard, il me dit, voilà, tu sais que tu vas tourner une scène avec Dario ? Je lui dis, ah bon, tu me la prends ? Et voilà, et donc, alors la scène a été coupée. Alors, bon, elle sera dans les bonus, me dit Gaspard, du Blu-ray. Mais donc, scène de 28 minutes, où on parle tous les deux en split-screen au téléphone, autour d'un, dans le film, il s'appelle Dino, d'un projet de livre qu'il a sur l'histoire du cinéma, un livre qui s'appelle Psyché, si je ne dis pas de bêtises ou quelque chose comme ça. Et voilà, et donc, on tourne ensemble cette séquence et en fait, on joue notre propre rôle. Et qu'on avait quand même travaillé ensemble deux, trois jours avant, ce qu'on se raconte, vers quelle référence il a. Parce que lui, il parle en français dans le film, ce qui, pour lui, est un effort quand même. Et donc, la dernière expérience avec Dario, ça a été le moment dans ce tournage dans Vortex, qui est, entre parenthèses, pour moi, le film de Gaspard que je préfère. C'est honnêtement un film magnifique. Alors, ce n'est pas un film qui donne la pêche, je ne suis pas en train de dire ça. C'est évidemment. Mais c'est un film absolument magnifique, d'ailleurs que Gaspard a fait aussi en rapport avec son père. Et au début, c'était assez émouvant de voir Dario Argento et Françoise Lebrun, l'héroïne de la maman et la putain. Là, et adorable d'ailleurs, et les deux, non, non, c'est un film absolument remarquable. Je vous dis ça parce que c'est... Oui, Loïc, je suis en train de faire un entretien avec nos amis de Cine Forever.